Il y a un vort très célèbre du Meshach Ochma, qui est marqué aussi dans l'Avené Nezer. Jacob a donné à Yosef un cadeau. On a un cadeau plus que tes autres frères. À quel moment il a conquis la ville de Shrem par son épée et par ses flèches. Après que Shimon et Lévi ont massacré toute la ville, tous les Knaanim se sont levés contre cet arrivant qui vient d'arriver, Jacob qui vient d'arriver. À peine il est arrivé, il massacre toute une ville. À Khartemoti, Jacob dit à ses enfants, vous m'avez embrouillé la vie. Pourquoi vous m'avez fait ça ? Tout le monde était calme, on m'accueillit gentiment. Maintenant, vous arrivez, vous massacrez toute une ville. C'est vrai qu'ils étaient très méchants, mais quand même, ne fais pas ça. Ils n'étaient pas contents. En tout cas, tous les Knaanim se sont levés contre lui. Et Jacob a dû prier, a dû se battre, pour se défendre. Et Rachid dit, C'est deux formes de T'filah. Alors, le Rachid dit, C'est mon Limout. Le Knaanim a protégé, Et sa T'filah lui a permis de chasser les ennemis. Donc là, pour se protéger, qu'il ne lui fasse rien, Et les envoyer promener. Ça, c'est sa T'filah. Pas T'filah, comme c'est démarqué, Ma Bakasha. Mais le Targum, il dit, Il y a donc d'ici, deux sortes de T'filot. Une T'filah qui s'appelle Kherev, une épée. Et une T'filah qui s'appelle Keshed, Un arc avec des flèches. Et le Meshach-Rochma explique, C'est quoi une T'filah qui ressemble à un arc avec des flèches ? Une épée, on comprend. Une épée, c'est quelque chose qui a un tranchant très fort. C'est très lourd, une épée. Et si un monsieur, il est fort, Il prend son épée, il donne un grand coup, Tach, il peut couper la tête, le bras, Comme ils disent, Chebet Gad, Il était, Dans un coup d'épée, Il enlevait le bras et la tête en même temps du client d'une fois. Mais ça, c'est parce qu'on est fort. Kharbi, c'est la force de l'épée. C'est ce qu'on appelle Sur l'autre hône. Alors qu'une flèche, Il ne faut pas de force. Une flèche, tu tires. Même un enfant peut tirer une flèche. Mais plus on tire l'arc Vers soi, On tire encore plus, encore plus. Et après, je lâche. Elle va tomber plus loin. Elle va faire plus mal. Plus on tire la flèche vers soi, Ça, c'est la Tzilodon. Ça, c'est ce qu'il appelle Baoton, une Tfilah qu'on fait à Akkadosh Boku. Plus la Tfilah, Tu la tires du fond de ton cœur. Plus elle a de force. Il y a des Tfilot qui ont une valeur en elles-mêmes. Tu dis les Téhilim, C'est comme une épée. C'est très, très fort. Les mots des Téhilim, déjà, Ont la force de détruire, De casser, De faire ce que fait une épée. C'est très lourd. C'est un tranchant très fort. Mais il y a des choses, Je ne suis pas au niveau de dire, Je ne me sens pas de dire des Téhilim tellement fort, Tellement, je ne sais pas. Alors, tu fais une Tfilah du fond de ton cœur. Je t'en supplie, Laisse-moi pas tout seul. Et plus cette Tfilah est profonde et sincère, Plus la flèche ira loin. Ça, c'est la flèche. Tu vas prendre ton cœur, Tu tires vers ton cœur, Tu tires fort. Pour pouvoir l'envoyer, Plus une Tfilah est sincère et profonde, Plus la Yeshua viendra. Kodeshbouk attend. Kodeshbouk crée les problèmes Pour qu'on prie vers lui. La Tfilah, ce n'est pas Comment on fait car il y a des problèmes. La Tfilah, c'est Pourquoi il y a des problèmes pour qu'on prie. La solution des problèmes, Kodeshbouk vous dit, Si vous demandez, vous l'aurez. Si vous demandez pas, vous l'aurez pas. Donc une Tfilah, C'est quelque chose qu'un homme doit savoir, Pourquoi l'Akman nous dit, Comment on fait pour réussir en Limout ? L'Akman a dit, Il y a un chef, C'est assez, Lerne, Assez-toi et ne bouge pas. L'Akman a dit, Il y a beaucoup qui ont essayé, Qui n'ont pas réussi. Ils étaient assis, Ils ont étudié, Sauf qu'ils sont restés des nuls. Enfin, pas des nuls, Mais ils n'ont pas avancé beaucoup. L'Akman a dit, Demande à Kodeshbouk, C'est lui qui donne un choumah, Qui a chez un choumah. Pourquoi l'Akman a d'abord dit, Il faut s'asseoir ? Ce que l'Akman a dit, Tu pries à Kodeshbouk, Mais tu ne fais pas de ton côté un effort, Il ne donnera pas. Mais tu fais tous les efforts de ton côté, Mais tu ne demandes pas à Kodeshbouk, Tu n'arrives à rien non plus. L'Ika du Limout, La Assez-la du Limout, C'est quand tu pries. Où c'est les endroits qu'on prie ? Dans, Avant le chemin du matin, Avant le chemin du soir, Où va le Tzion, Dans la Tachonen, Dans la Amida, Des endroits où on peut prier pour la Assez-la. Quand tu dis le matin, Que la Torah soit agréable, Demander à Kodeshbouk, Mais demander, ce n'est pas des mots. Vous savez, une fille là, Comme ça, du fond du cœur, Dis à Kodeshbouk, Je n'arriverai pas tout seul. Il y a un immense tosot, Je ne comprends rien. Je n'arrive pas à traduire les mots, Mais je n'arrive pas à faire un tosot. Demande à Kodeshbouk, Demande, il n'attend que ça. Pourquoi il a fait des tosot compliqués ? Pourquoi on lui demande ? Venez, je vous aide. Mais demandez-moi. J'ai entendu une lettre à Rav Pinkus. Il y a un bachou qui lui a écrit, Rav, je travaille beaucoup, Mais je ne vois pas de la Assez-la dans le Limout. Il a dit, écoute, prends un papier, Et il l'écrit, J'ai une bonne adresse. Quelqu'un qui peut te conseiller. Il dit, voilà, Tu demandes directement à Kodeshbouk, C'est lui qui va te résoudre des problèmes. Il attend que tu l'appelles. Appelle-le dix fois par jour. Il dit, je ne comprends pas un tosot. Il dit, on a Hachem Oshiana. Chazonit, je ne comprenais pas un tosot. À son niveau. Il était coincé à une sougain. Il prenait un tehillim, Il mettait un petit sou dans la boîte. Il prenait un tehillim. Il priait à Kodeshboukou, Et puis après, il continue. Il recommence. La tuila, Et la commande du dit, C'est, Étudier sans tuila ou tuila, Sans étudier, ça ne sert à rien. Tu réussis, Gamlilmode, Sérieusement, Gamlilpalel du fond du cœur. Et ça, c'est Kharbi ou Kachti. C'est une épée Et une flèche. Il y a des tuiles qui sont comme une épée. Tu dis la Hamida. Les mots de la Hamida, si tu les dis, sans se tromper exactement, les mots qu'il faut dire, C'est une très grande force. Même si tu n'as pas beaucoup de Kavana, il y a des mots en eux-mêmes, ils ont une force. Mais Kachti, c'est une tuila personnelle que tu veux dire. Il n'y a pas des mots particuliers. Ce sont tes mots à toi. Tu peux les dire même en français. Mais c'est tes mots que tu dis. Plus tu les dis profondément du fond du cœur, plus tu verras comment Kodeshboukou répond à ta tuila. C'est un pérouche très célèbre, je vais dire, on va dire au Samehar et du Avné Nezer. Je vais dire encore une petite chose sans rapport avec ça. Tout le monde sait que Bikur Cholim, ça enlève un soixantième de la maladie aux gens. On va visiter un malade dont on lui enlève un petit peu. Ils ont demandé au Gaon de Vilna, mais où c'est écrit ? Tu dis que tout est marqué dans la Torah chez Bir Tav. Où c'est marqué dans la Torah chez Bir Tav que si on va visiter un malade, on lui enlève un soixantième. Le Gaon de Vilna a dit mais le seul endroit où on parle de Bikur Cholim, c'est un parachat. Quand Yaakov était malade, Yosef est venu tout de suite, etc. Il dit, regarde ce qui s'est passé. On a prévenu. On a prévenu Yosef, ton père est malade. La dernière rencontre entre Yaakov et Yosef. Il allait faire bénir ses enfants. Voici, il y a ton fils Yosef qui arrive à Yosef, Yosef. Yosef, Yosef, il a fait un effort, on va s'asseoir, va yéchef à la mita, et il s'est assis sur son lit en l'honneur que Yosef arrive. On met à Gaon, comment il était ? Hine, il était bholé, Hine. Comment il était Hine ? 60, très bien. Va yéchef, va yit chazek, il a entendu que son fils arrive, il a pris des forces, va yéchef à la mita, la mita que matria ? 59. Il était malade, 60, Yosef a fait une visite, il ne reste plus que 59. Il a enlevé un soixantième. De là, on voit que la visite d'un homme qui veut vraiment visiter, qui veut prier, qui veut t'aider, et bien tu lui enlèves un soixantième de sa maladie, et comme ça, la maladie a condition qu'on soit du même mazal. Mais en tout cas, c'est marqué en remesse dans la Torah. Dans la Torah, il faut savoir le trouver. Tout est marqué, toute la Torah, tous les détails, tout est marqué. Et là, le Gaon de Vilna nous a montré un détail. Quelqu'un lui a demandé où c'est marqué, il a dit là. Et comme ça, on peut tout trouver, qu'on soit capable d'apprécier toute la beauté de notre Torah.